Hey, salut tout le monde, c'est King Lizard, on se retrouve sur Reigns pour ce quatrième épisode. Allez, c'est parti. Nous sommes en 763, Harry, le roi Harry, le dixième roi, à leur gagner un duel, dirigé comme un gagnant, et démarrer une croisade. Waf waf, d'accord ? Grrr, waf. Dans la forêt. Waf, waf. Il paie, ça fait rire. Rex s'arrête devant un magnifique champignon orange. Soit je le mange, soit je rentre au château. Bah écoute, des trucs tout pourris comme ça, je suis fier que je peux en crever, il est orange le machin. Je tente le coup, on verra bien, de toute façon si je meurs, c'est pas très grave. Cela vous affectera chaque année, clarté. Désormais, vous saurez plus précisément de quelle manière votre décision affecte le royaume. Est-ce un don ou une malédiction ? Ah, bah je pense que c'est plutôt un don. Maintenant je vois précisément si ça fait, si ça le fait en bien ou en mal. Voilà, c'est bien là. Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins. Qui doit s'en charger ? C'est l'église. Les habitants d'un quartier de la capitale sont devenus fous et chassent les sorcières. Devons-nous faire usage de la force ? Non. Apparemment, cette folie collective est due à un empoisonnement du seigle. Faut-il brûler nos réserves ? Je pense que oui. Apparemment, cette folie collective est un... Sans réserve de seigle, il est probable que votre peuple meurt de faim dans les années à venir. Ah, ouais. Les vikings attaquent. Nous devons nous défendre contre le royaume du nord. Défendre. Nous pouvons organiser votre mariage avec la princesse du nord. Oui. Les baronistes de l'est se regroupent sous la bannière d'un terrible chef de guerre envoyer l'armée. Waouh. Ah ouais, là c'était grave. Avez-vous besoin d'argent, Sire ? Non. L'est et le sud coordonnent une attaque contre le royaume. Devons-nous appeler l'ouest à l'aide ? Je vais dire oui. Le message dit, un kraken a été vu au large de plusieurs villages du nord. Les pêcheurs sont terrorisés. Un kraken, c'est un genre de poulpe géant qui s'attaque au grand bateau. Enfin, c'est une créature mythologique. Soit on prie, soit on envoie l'armée, on envoie l'armée. A l'aide, à l'aide. La grange commune est en feu, on a besoin de la garnison. Ben, j'ai pas le choix. Monseigneur, et si nous faisions quelques échanges à l'épée ? Ah, gagner un duel. Je peux vous apprendre des choses. Parions un peu d'argent. Soit en garde, soit non. Moi, je vais dire en garde. Maintenant, je vais me défendre. Ce n'est pas ce que vous faisiez ? Ou imparable ? Général Arnulf de Douvres vous regarde intensément. Est-ce que ça va ? Tu es pas l'eau. Vous avez gagné, Monseigneur, beau jeu. Puis, je vous suggérer quelques pistes d'amélioration. Le Bréteur a gagné un duel, donc là, c'est bon. Les scrims dépendent de vos choix. L'attaque est brillante et explosive. Et la défense est rusée et trompeuse. Quand vous vous défendez, vous avez une chance de déclencher une attaque spéciale au tour suivant. Regardez votre adversaire. Vous apprendrez ainsi de nouveaux coups et bottes. Au cours de mes recherches, j'ai découvert une nouvelle méthode pour distiller l'alcool. Je n'ai pas trop le choix. Sire, nos relations commerciales avec l'Orient se détériorent rapidement. Ils sont plus riches que nous. Que pouvons-nous faire ? Et si on se lançait dans une bonne croisade ? Hum. Il faut que je lance une croisade. Mais si je fais moins 9 sur la population, j'ai plus de population et c'est terminé. Mais si je le fais, ça reste. Pour le prochain roi, en fait. Je vais faire démarrer une croisade, il va être validé. Et au prochain roi, j'aurai plus qu'à faire diriger comme un gagnant. Non ? Oui ? Peut-être ? Bah écoutez, je vais tenter, on verra bien. Donc là, je sais que c'est la fin de ma partie. Mais je vais tenter pour voir si ça valide démarrer une croisade. Et si je n'aurai pas à le refaire avec le prochain roi. Donc le croisé s'est validé. Demarrer une croisade. Voilà. Croiser le massacre des infidèles est une manière lucrative de diminuer votre population chaque année. C'est comme si j'avais besoin de ça. Le peuple est pauvre, etc. Ah, il ne s'est rien passé. La grange commune peut contenir la famine, mais on a besoin de l'armée. On est submergé par les plus nécessiteux. Je vais dire non. Ah mais comme ça baisse chaque année, la population, il vaut mieux que je mise sur quelque chose qui me donne beaucoup plus de points. Je vais prendre celui-là. Les sœurs d'un couvent se sont mises à miauler comme des chats, se propagent jusqu'au village. L'armée... L'église commence à être puissante. Les sœurs d'un couvent se sont mises à miauler comme des chats, l'armée... De quel côté de la route doivent circuler les chevaux ? À gauche ou à droite ? Qu'est-ce que tu veux que ça change ? Sérieux, à droite. Je voudrais ouvrir quelques boutiques de potions et de charmes. D'accord. Dieu m'a parlé. Nous devons trouver le Saint Graal à tout prix. Non. Monseigneur, votre armée a une piètre hygiène. Nous devrions consacrer un peu d'argent à ce problème. Ok. Mettez fin au massacre inutile et insensé d'innocentes jeunes femmes. Je vous en conjure. Oui. Reine Jeanne est aimée du peuple et de l'armée. Oui. Cui-cui. Qui est cet oiseau ? Nous devons construire une nouvelle église. Euh... non. Non. On peut se permettre de faire baisser un peu l'église. Quel scandale, général. Arnulf de Louvre a été retrouvé dans le lit de la reine. Encore. Qui dois-je faire exécuter ? Bah le... Tout, 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 tout. Plutôt le général. Il faut vraiment faire monter l'armée cette fois. Recruter un nouveau général ou nous serons dépassés par les ennemis. Je serai le nouveau général. Moins 17, mais j'ai que 17 points. Ou plus 15 et moins 10 en... En quai, ça c'est bon. Mon roi, nous devrions apparaître à la fenêtre du château. Le peuple veut nous voir ensemble. Oui. Il nous faut plus d'argent pour détruire les infidèles, mon seigneur. Euh... ouais. Les envahisseurs veulent la peine. Nous sommes en position de force pour les négociations. Ok. Mon roi, je suis enceinte. Un héritier, enfin. Un garçon. Donc, soit le prêtre, ça va augmenter l'église ainsi que la population. Ou alors l'armée. Je vais dire l'armée. Une incendie est en train de ravager notre château. Il faut sauver le trésor. Sauver les garnisons. Je vais sauver la garnison. Votre forteresse est trop fragile. Je vais dire oui. Où l'armée devient très forte. Un tremblant de terre a détruit une grande partie de la capitale. La garde attend vos ordres. Euh... Celui-là. Les baronistes de l'Est attaquent. Nous devons l'emporter en enrôlant la population. Je voudrais donner une messe à la mémoire de votre père. Euh... Oui. Alors là, il n'y a plus... Voilà, le pays est ruiné. Mais vous voyez que ça baisse continuellement ici. Donc, il faut aller très très vite. Votre pays est ruiné. Votre Altesse, les marchands et les nobles possèdent tout. 34 ans au pouvoir. C'est pas trop mal. Vous êtes torturés et vous êtes pas des gros chiens. Etc. Henri le croisé. Décédé en 797. Donc ça, c'était la période des croisades. Essayez le bleu. Et terminez une croisade. Ok. J'ai un cadeau pour vous dans une de mes mains. Ah, ça continue. Euh... Gauche. Un oiseau mort. Et il s'enfuit en courant et en criant. Un marchand étranger vend des machines agricoles d'un genre nouveau. Nous devrions faire des copies. D'accord. Ne me dis rien. Je vois un roi. Euh... Une épée. Et puis, je veux dire... Euh... Assez. Il va me demander du fric. Escroc. Des villageaux prétendent être attaqués par des êtres venus d'ailleurs. C'est sans doute une manœuvre pour payer moins d'impôts. Euh... Ouais. Nous avons peut-être un problème. Un moine s'est mis à mordre ses frères et ça se propage vite. Euh... Des loups-garous ? Des loups-garous. Je ne crois pas. Non, il s'agit plutôt d'un manque cruel d'activité physique. Je ne sais pas à quoi répondre. Vous êtes si doué, mon seigneur. Vos vertus sont un exemple pour chacun d'entre nous. Ah merde ! Ça a baissé. Euh... J'ai une requête. Nous avons envahi une grande région montagneuse dans l'Est. Puis-je en être le gouverneur ? Oui. Oh merde ! Ça fait encore baisser. Mais comment je peux le savoir aussi ? Grâce à des actions de Sir Cédric, la région de l'Est est maintenant corrompue. En plus d'être dangereuse. Euh... Rappelez-le. Euh... Oui. Bon là, on n'a plus de population. Je me rends. Laissez-moi vivre. Nananana. Euh... Oui. C'était un tout petit trésor. Le peuple est pauvre et affamé. Voilà, c'est terminé. Vraiment, là, ça devient de plus en plus difficile avec cette population qui baisse continuellement. Alors, Georges, le douzième roi. Oui. Euh... Oui. Voilà, ça, ça a coûté cher. Le peuple mange trop. Les gens sont groués, paresseux. Vous devriez augmenter le prix du pain. Ouais. Un envoyé du sultan souhaite vous rencontrer à Lamascus. Je pense que c'est plutôt Damascus. Damas. Je veux dire, oui. Cette petite croisade doit cesser. Prenez le trésor, mais retirez votre armée et vous n'allez nulle part. Terminé une croisade, donc oui. Très bien. La rivière Goutte est à nouveau à sec. Un barrage. Oui. On a trouvé des l'or dans les lignes de la rivière. Qu'est-ce qu'on fait ? On partage, soit je le prends. On partage. Une de vos décisions vont être traîner la mort de milliers d'innocents. Laquelle ? Une épidémie de choléra s'est déclarée dans la capitale. C'est la mort bleue. On va traiter la population. Je veux bien rejoindre votre cours pour faciliter la compréhension et les échanges entre nos peuples. Euh... Ouais. Ouais. Une bande de maudits soldats a mis à sac une abbaye. Nous voulons que justice soit faite. D'accord. Un bateau a été mis en quarantaine. C'est peut-être la peste. Faut-il étendre la mesure à tout le port ? Oui. Mon roi, je voudrais vous chanter une chanson. Elle s'appelle Le Fou et Sa Majesté. Non. Casse-toi. L'estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais. Pour les voyageurs, il faudrait assainir toute la région. Euh... Non. Le royaume est en paix. L'économie est florissante. Vous devriez garder de l'argent de côté pour les jours difficiles. Oui, mais l'armée, ça risque de faire mal. Donc, euh... Non. Les habitants d'un voyage lointain incitent leurs enfants à cracher sur les hommes du roi. Devenons intervenir pour l'exemple. Euh... Oui. Oui. Attaquons le royaume du sud. Leur pouvoir s'étend un peu plus chaque jour. Si je fais oui, ça va faire baisser l'armée. Ils vont avoir des pertes. Si je fais non, ça va augmenter la population. Donc non. Si, nous devrions consacrer un peu d'argent à la construction d'une grange commune afin d'éviter la famine. Euh... Euh... Une fois, clarté. Ok, maintenant je vois un peu ce qui se passe. Avec un... Euh... Un gros. Avec une fausse barbe et un manteau rouge, donne des cadeaux à des enfants dans la rue. Soit c'est un bourreau. Toi, j'assois, j'appelle le bourreau. Soit c'est pas mon problème. Euh... Je veux dire bourreau. Comment avez-vous deviné ? Je voulais juste donner des câlins, de l'amour et des bonbons. Tu es bizarre ou tu vas payer ? Tu es bizarre. La rivière Goutte est en train d'inonder une grande partie du royaume. Il ne faut de l'armée et de l'église. Euh... Non. Ça fait mal. Les baronis de l'Est nous attaquent. Nous ne pourrons l'emporter qu'en enrôlant la population. Si je fais oui, c'est moins 15. Et j'ai que 15. Donc je veux dire non. Et je n'ai plus d'armée. Les soldats étrangers sont aux portes de la capitale. Notre armée est dans un état trop lamentable pour réagir. C'est la fin. Là, c'était échec et mat. D'un côté ou de l'autre, j'étais foutu. Georges Lacolombe. Et nous sommes arrivés à Robert, le 13ème roi. À chaque fois que je remplis une mission, elle est remplacée par une autre. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Je pense que c'est comme ça, à l'infini. En tout cas, c'est la fin de ce quatrième épisode. J'espère qu'il vous a plu. On met des pouces et des commentaires et des partages si vous avez apprécié. Et puis, on se voit très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada